Les forces de sécurité en Guinée équatoriale ont abattu vendredi une deuxième personne présentée comme mercenaire. Cette personne était soupçonnée d'être impliquée dans la tentative de coup d'état déjouée de fin décembre. C'est le deuxième mercenaire abattu selon Malabo après la mort d'un autre homme tué le 3 janvier dernier dans des affrontements en brousse avec l'armée dans cette même forêt des bébéines, au carrefour des frontières entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Selon des proches de la victime, l'homme était un simple porteur sur un marché voisin. Le 3 janvier, la Guinée équatoriale avait déclaré avoir déjoué un coup d'état. Un groupe de mercenaires étrangers, des Tchadiens, des Centrafricains et des Soudanais avaient voulu, selon Malabo, attaquer le chef de l'état qui se trouvait dans son palais de Koeite-Mongomo à une cinquantaine de kilomètres du carrefour des trois frontières.